nous avons réussi le conseil 4 a été vaincu la victoire est nôtre nous sommes le maître ou pas blue est passé par là red est un père d'armes peut-être cela reste encore à décider donc bonjour tout le monde ici g2 et je vous retrouve pour un épisode de let's play pokémon vert feuille dans le présent épisode nous avons vaincu agatha du conseil 4 et peter leur meneur décrochant l'officieux titre de maître pokémon cependant blue est passé avant nous et parvenu à vaincre chacun des quatre membres séparément et nous attend dans la dernière salle ouais pourquoi est-ce qu'ils ont une salle bonus je sais pas mais peu importe à cause de ça si nous voulons valider notre titre nous sommes obligés de vaincre le maître en titre sinon ben c'est un peu ça vaut pas le coup donc il va falloir le confronter maintenant et l'affronter dans un combat épique j'ai gardé molly en première ce n'est pas nécessairement le meilleur des choix je suppose mais j'ai pas vraiment de bonnes options pour gérer son premier exemple molly est potentiellement celle qui va me servir le moins peut-être donc on va commencer avec ça et on verra après donc salut red je t'attends depuis longtemps pour devoir en tant qu'adversaire et d'entraîner mes pokémons non mon devoir en tant qu'adversaire est de péter la face en améliorant mon pokédex j'ai cherché des pokémons surpuissants j'ai ainsi créé l'équipe ultime efficace contre tous les types de pokémons ça t'épate hein je suis le maître de la vie de pokémon tu sais ce que ça veut dire écoute ça minable je suis le dresseur le plus puissant du monde ya ha et breaking mieux zik un combat est lancé par maître bleu celui ci commence immédiatement avec roe carnage niveau 59 normal vol comme petit regard vives comme capacité spéciale avec les attaques aéropique danse plume jet de sable et cyclone c'est officiel jet de sable et l'attaque confirmé par le maître de la ligue plus sérieusement son gage peut être relativement agaçant mais n'est pas très très puissant danse plume peut réduire de deux grands votre attaque cyclone peut vous obliger à retirer votre pokémon pour en envoyer un autre au hasard ce qui est plutôt naze et aéropique son sa seule méthode d'attaque vous touchera à coup sûr mais c'est tout donc pas terriblement puissant mais carré dans qui qui n'est le monde j'ai commencé avec molly surtout pour essayer de pouvoir agacer un petit peu ce piaf et potentiellement l'achat avec un autre jet de sable est probablement ce qui bagace le plus bien entendu danse plume n'a aucun impact ce que je n'ai pas l'intention d'utiliser la moindre attaque waouh physique mais quand même malheureusement voilà un sujet que je suis obligé à de gérer maintenant blue n'a pas deux guérisons il en a genre une douzaine je sais pas combien il en a c'est très difficile à dire waouh effectivement c'était violent à rhino féroce ok il retire son roucarnage immédiatement parce que ben roucarnage n'allait rien réussir à faire du spécial pour nous envoyer rhino féroce niveau 59 type sol roche paratonnerre comme car c'est spécial donc attirera sur lui les attaques électriques en 2v2 ou plus avec les attaques tombe roche bélier séisme et grimace il l'a bien entendu envoyé grâce à cause de séisme mais en tout honnêteté je sais pas si je switch no comment no comment bien sûr c'était le moment où il fallait rater l'attaque c'est pas grave c'est pas grave allez zou on reprend les mêmes et on recommence dommage je pense que le serve de molly aurait suffi mais malheureusement le moins un de précision a été obligé de toucher à ce moment là et ben j'ai perdu j'ai perdu molly sur un coup de malchance ça arrive ça arrive son pokémon suivant parce que je peux plus dire son deuxième ou troisième parce que la roucarnage n'a pas été vaincu et sont plus puissants florisard niveau 63 type plantes poison engrais comme car c'est spécial avec baie citrus de tenue et croissant zenith lance soleil et synthèse comme attaque ceci est le pire des trois de très loin globalement sa stratégie est simple il va utiliser croissance pour augmenter son attaque spéciale zenith pour pouvoir utiliser lance soleil en boucle et synthèse pour se régénérer potentiellement encore plus que la normale grâce à zenith le problème c'est bien entendu il faut lui laisser les 50 tours pour qu'il le fasse bloc on est entendu aussi sur les guérisons à infini qui semble avoir dans sa poche heureusement à corinne est excellente contre ce cher florisard puisque sa très haute défense spéciale fait que l'ensoleil t'es supposé utiliser zenith à 20 pauvres clash savez quoi zenith on va encaisser son premier lance soleil voilà ce n'est pas très efficace quelle surprise bien sûr ça signifie que désormais il peut balancer des l'ensoleil à l'infini mais ouais c'était peut-être un peu risqué ce que j'ai fait en fait ouais c'est pas suffisant ok d'accord tu fais le débile parfait parfait bah parce qu'il aurait pu me rebalancer l'ensoleil et corinne aurait été beaucoup plus faible envie que nécessaire mais bon là il dit sa baie citrus mais je doute que ça lui régénère suffisamment pour encaisser un autre lance-lames stab enfin double stab sur faiblesse malgré les 13 niveaux différents sont quand même pas exagérés ah oui j'ai oublié de mentionner que si vous utilisez vous même bulle bizarre il vous enverra dracophone au 63 type feu de vol brasier comme capacité spéciale avec une baie citrus aussi et déflagration aéropique tranche et dans ce l'âme beaucoup plus dangereux mais la moindre attaque roche le défoncera et un poignet de type roche sera suffisant pour le manger sans problème donc en soit c'est il suffit d'avoir un roche terra est un très bon choix par exemple je pense et si vous même vous utilisez ça la mèche il vous enverraient un tortang niveau 63 type eau torrent comme gravassé spécial j'ai oublié de mentionner ce que faisait torrent et compagnie mais en gros ça augmente de 50% l'absence des attaques de type plantes eau ou feu lorsque vous êtes sous le tiers de vos pv avec une baie citrus et les attaques d'encu hydrocanon morsure et coup de crâne ce qui est dangereux je suppose mais si vous avez vous même un type o vous pouvez probablement l'encaisser et le balancer toxique et le grignoter sur le long terme donc pas mais essayer de l'achever avant qu'il puisse utiliser une guérison forcément donc voilà ça fait déjà un deuxième membre de son équipe vaincu c'était potentiellement le plus facile je vais pas mentir florizar un vraiment un très très mauvais ou de très très mauvaises attaques il nous envoie maintenant l'eviator niveau 59 type eau vol intimidation comme cas c'est spécial donc bah qui décrit réduit d'un cran notre à attaque lorsqu'il arrive sur le terrain avec hydrocanon draco charge morsure et mania c'est un peu bizarre mais bon quand j'ai les rayons du soleil et une très haute défense spéciale et que l'eviator une très mauvaise attaque spéciale je suis pas sûr que hydrocanon me one shot corinne mais j'ai pas vraiment envie de vérifier en fait je vais d'abord balancer on de folie puisque l'eviator une très haute statistique d'attaque voilà et on va lancer lance-flammes il y résiste mais à nouveau j'ai double stable je sais pas ce que je vais faire une fois que le soleil aura arrêté de briller waouh ça a pas été long ah d'accord ok je pense que même lui il a conscience que ça aurait pas suffi ah j'ai réussi à zénith vous savez quoi si je peux lui affaiblir hydrocanon un maximum je prends blague c'est super efficace mais ouais bah hydrocanon est sa seule vraie attaque puissante donc bon malheureusement je n'ai plus molly pour le liquider ce qui est mon vrai problème j'aurais peut-être du long de foliser en fait mais bon c'est comme ça ah jingoro s'il te plaît merci comme des léviatons n'a pas une excellente défense physique maniaille oh waouh ça fait mal quand même euh ok les rayons du soleil sont forts ne rate pas merci bien la défense physique de léviatons n'est pas si élevée que ça donc une fois que vous avez réussi à zapper l'intimidation il est plus si dangereux que ça enfin il est possible de lui faire très très mal sur le physique mais bon lui-même va vous faire très mal ok retour de roue carnage je ne sais pas si jingoro outspeed c'est potentiellement le cas ouais l'outspeed donc autant balancer les boulements parce que je pense pas avoir vraiment de beaucoup d'utilisation pour lui dans le futur ce combat ok voilà une autre guérison qui va passer sur son maudit roue carnage hum hum ben je suis obligé d'envoyer non argos 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 me semble être une bonne idée les rayons du soleil n'ont plus vraiment beaucoup d'impact malheureusement hum argos est peut-être pas la meilleure des idées en toute honnêteté mais il peut faire de relativement gros dégâts et c'est what qu'est-ce que j'ai fait j'ai dû apprécier sur le bouton R et Z en même temps ce qui était très bizarre bref retour c'est son attaque la plus puissante à part ultra laser et il est hors de question que je dis ultra laser là NIEEEEEEEE c'est limite c'est très limite TU Parfait ainsi tombe recarnage il n'en reste plus que deux pokémon son suivant est le pire à la casam argos ah il me reste qui déjà ouais il me reste vous trois ah est-ce que je prends le risque est-ce que je prends le risque est-ce que je prends le fricking risque je ne sais pas je ne sais pas bref à la casam niveau 57 type C synchro comme carité spéciale donc toute l'alternation qui lui sera infligée vous sera envoyée en retour avec des attaques psycho, protection, préscience et soin globalement il est assez violent pour pouvoir one shot la plupart des trucs avec simplement psycho et je sais que argos ne va pas tenir un psycho ou en tout cas ça me surprendrait je ne sais pas si argos a une chance d'être plus rapide qu'à la casam parce que celui-ci est très rapide et c'est pour ça que c'est l'un de ses pires il est rapide il est puissant si vous n'avez pas moyen de le gérer immédiatement vous allez perdre vos poké les uns après les autres je pourrais envoyer tropico le problème c'est que j'ai peur que tropico ne tienne pas deux psychos et si c'est le cas ben je vais le perdre sur le switch donc je pense que je vais juste faire ça écloiser les doigts co critique bon la chance n'est plus avec moi apparemment tropico en avant non je crois que j'ai perdu malheureusement je crois que j'ai perdu je ne peux pas gagner pourquoi parce que ok il ne me fait pas des gros dégâts mais je ne sais pas s'il a des total soin bien sûr il a baissé ma défense spéciale instantanément j'aurais dû envoyer tropico en fait pourquoi parce que j'aurais pu le paralyser potentiellement laisser tropico tomber KO face à son enfin laisser tomber tropico KO et ainsi juste ok bon d'accord changement de programme maintenant il nous envoie arcana son vrai dernier pokémon niveau 59 type feu intimidation comme capacité spéciale bon je pense qu'on a assez vu intimidation donc je n'ai pas besoin de redire ce que ça fait avec lance flamme vitesse extrême morsure et hurlement inutile de le dire je pense que tropico n'enquestra pas un lance flamme mais inutile de le dire non plus je vois pas comment est-ce que tropico peut faire quoi que ce soit dans tout ce qui reste de ce combat donc j'ai juste essayé d'utiliser parasport pour le principe non aucune chance enfin oui j'ai du niveau 59 pour arcana et niveau 61 mais c'est parce que ça varie en fonction de votre équipe bah écoute atuin tu es mon dernier espoir en toute honnêteté je pense que c'est foutu je pense pas qu'atuin puisse tomber à la casam j'aurais dû envoyer j'aurais pas dû j'aurais pas dû laisser argos mais bon ok atuin peut mettre chaos arcana selon toute vraisemblance mais je vois pas comment est-ce qu'il peut vaincre casam casam va l'achever avec une simple avec un seul psycho selon toute vraisemblance et malheureusement le seul moyen qu'atuin de pouvoir vaincre son casam directement serait de pouvoir balancer un tunnel coup critique je dirais en d'autres termes je pense que là c'est là c'est vraiment le combat des titans c'est vraiment les deux derniers il est paralysé donc une paralysie me sauverait forcément mais si je le laisse trop faible en vivre avec une guérison et j'aurais perdu donc en d'autres termes c'est il y a plein de trucs qu'il peuvent avoir tunnel et potentiellement le déjà je peux utiliser tunnel et il peut utiliser soin annulant complètement je peux utiliser surf coup critique et l'achever je peux utiliser ou alors je peux utiliser surf le laisser dans le jaune lui il est paralysé et comme ça il soigne pas et j'ai gagné il peut il peut vous savez quoi je lui disais surf et crotte à mon avis soit ça va le laisser dans le rouge et il va m'achever soit il va utiliser prescience bien ça va le reste j'ai pas 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 BLEW ! BLEW ! Apparemment, tu ne peux rien faire contre Atwine. Les psys sont sa haine. C'est tout ce que j'ai à dire. NON, IMPOSSIBLE ! Mon équipe de rêve est fichée ! Après en avoir tant bavé, je me fais battre ! Et par toi ! J'ai pas arrêté de te battre, techniquement. Mon rêve de gloire ! Disparu ! C'est pas juste ! Merci pour le fric. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? Moi ? Pourquoi ? J'ai entraîné Pokémon à la perfection ! Et zut alors ! Tu es le nouveau maître dans la ligue Pokémon ! Alors ça, ça me sidère ! Moi aussi. Raid ! Tu as gagné ! Félicitations ! Il faut reconnaître que ce choc des titans s'est quand même plutôt bien passé pour toi, Monsieur Critique ! Tu es le nouveau maître de la ligue Pokémon ! Tu as tant changé depuis ton départ avec Carapuce ! Raid, je suis fier de toi ! Blue, je suis déçu ! Après tout, tu as quand même réussi à atteindre... à devenir le maître de la ligue Pokémon, mais je veux dire, c'est pas assez. C'est pas assez bien, pardon ! Apprenant que tu avais vaincu le Conseil 4, je suis venu en vitesse ! Mais le temps d'arrivée jusqu'ici, tu avais déjà perdu ! Blue, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre ? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour ! Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion ! Il l'était déjà ! Notez d'ailleurs qu'ils n'arrêtent pas d'intervertir champion et maître, c'est parce qu'en anglais, le titre ultime, c'est champion ! Mais en français, on a les champions d'arène ! Donc ils ont utilisé le maître à la place ! Et on se retrouve un peu à zigzaguer entre les deux dans ces premières versions ! Raid, tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon ! NOOOOOOON ! Je dois ça aux sardines à l'huile ! Génie ! Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux ! Raid, tue-moi ! Me donne pas d'ordre, tu es le maître ! Bye, Blue ! Apparemment, ton grand-père t'aime beaucoup, hein ! Félicitations, Raid ! Cet étage est réservé au Panthéon des Dresseurs ! Les maîtres de la Ligue Pokémon sont consacrés ici ! Leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités ! Raid, ton périple fut long jusqu'à la victoire ! Encore bravo ! Toi et tes chers Pokémon êtes tous célèbres ! Mori ! Atuin ! Tropico ! Corinne ! Argos ! Jinguero ! Bienvenue au Panthéon ! Yé ! Et on va mettre Raid sur une des trois têtes de Dodrio ! Apparemment, c'est plutôt pas mal ! Tu sais, tu pourrais peut-être faire quelque chose quand même que t'es son grand-père ! Ok, d'accord ! Oh la vache ! Ce type ne gagnera pas le prix du grand-père de là, n'est-ce pas qu'il vous le dit ? Et maintenant ! Ceci représente la fin de la partie principale de Pokémon Verfeuilles ! Et par extension aux cheveux, parce que je veux dire que c'est à peu près les mêmes jeux ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Cet fin n'était pas prévue au programme ! Je ne m'attendais pas à ce que, pour la milliardième fois, ce cher Atuin décide de rappeler sa haine intrinsèque des Pokémon Psy. Apparemment, écoutez, on finit avec ce qu'on a commencé. Ça me fait plaisir parce que je voulais vraiment essayer de gagner sans utiliser le moindre objet de soin. Enfin, pendant le combat, j'entends. Et lui, il a utilisé quand même l'unulot de guérison. Je sais qu'il en a utilisé une sur roue carnage. Mais autrement, ouais bon. Non, bon. Donc avec ceci, oui, on a fini la partie principale. Mais bien entendu, il nous reste quelques petits éléments qui arrivent ici et là. Déjà, nous n'avons toujours pas rencontré le 150ème Pokémon. Le dernier de la liste. Car normalement, je les ai tous faits, sauf lui. Mais on ne va pas pouvoir le voir avant un certain temps. Comme c'est Rouge Feu et Vert Feuille, les Remakes, il y a une partie complémentaire dans les îles Séville. On va avoir accès à 4 îles complémentaires et un petit peu de scénario là-bas. On a également un légendaire qui va se balader dans le coin. A voir si j'arrive à le montrer, celui-là. Et de manière générale, je crois que c'est à peu près tout à part un élément. La Ligue. A l'inverse de Rouge, Bleu et Jaune, lorsque vous avez vaincu la Ligue et que vous avez avancé dans certains éléments post-game, vous avez la seconde Ligue Pokémon. Avec des Pokés bien plus puissants, de meilleures attaques et ils remplacent un des membres de leur équipe par un des nouvelles générations. Je vais le faire. Je pense que j'essaierai quand même d'être un niveau un petit peu plus équivalent au leur. Surtout vers la fin. Mais globalement, je vais le faire et j'espère que ça passera. Mais bon. Donc là-dessus, normalement, c'est vrai que j'utilise les crédits pour parler un petit peu du jeu. Mais c'est vrai que déjà, rien que pour tout mon baratin ici, j'ai déjà dû griller la majorité des crédits. Globalement, j'aime beaucoup ce jeu. A l'inverse de certains, je ne suis pas nostalgique au point de considérer que la première génération est la meilleure. C'était les meilleurs jeux, c'était les meilleurs Pokémon et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas quoi. Pas mal de Poké sont quand même relatifs. Ouh là là, la Tantank. Ouh là, t'es sacré, t'es étonnant. Je considère que certains des premiers Pokémon, j'adore cette animation pour l'univers, soit les temps passants. Juste à droite, mais bon. Certains des Pokémon n'étaient pas non plus gigantesques. Je veux dire, Tauros, c'est quand même un taureau avec trois queues au lieu d'une. Dodrio, c'est l'évolution. Vous mettez une tête en plus et vous avez quasiment la même chose. Magnétis et Magnéton et compagnie. Il y a pas mal de Poké qui sont quand même pas très poussés. Mais c'était les premiers Pokémon. Donc, je peux comprendre l'argument sans considérer que parce que c'est les premiers, on excuse tout. Enfin, on excuse tout. Peut-être un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas ma génération préférée. Mais je trouve que le remake réussit quand même à faire de bonnes choses. Et de manière générale, c'est un bon jeu. Mais de manière générale, bon, je veux dire, ce jeu n'a pas de scénario. Très peu de personnes vous donnent comme objectif final de devenir le maître Pokémon. La Team Rocket est ici ou là, mais sans réelle grosse importance. Je veux dire, ils ne sont jamais dangereux, dangereux. C'est juste un groupe criminel que vous vous arrêtez, quoi. Le rival, par contre, lui, a une importance assez présente. Je veux dire, il vous casse les pieds totalement et il réussit bien son rôle. Donc, j'aime bien ce jeu. Je ne considère pas qu'on m'a aussi poussé que les plus récents du fait que le scénario est plus limité de ça. Mais il reste quand même excellent à toute la liberté que vous avez lors de la création de votre équipe. Le nombre de pokés que vous avez, même si c'est relativement limité encore dans cette première génération. Et pas mal. Et donc, de manière générale, je trouve que c'est un excellent jeu. C'est un peu pour ça que j'y joue, en fait, de base. Mais bon. Donc, avec tout ça et avec le mot fin devant l'écran, ce qui n'est pas vrai parce que ce n'est pas la fin. Ah, nous arrivons à nouveau sur l'écran principal. Et je pense que je vous retrouverai la prochaine fois. Avec Game Freak, apparemment. Pour la suite de Let's Play Pokémon Vert Feuille. Donc, d'ici là. Eh bien, on va pouvoir voir cet Ectoplasma et ce Nygdorino se taper sur la tronche. Et ciao !